Salut à toutes, salut à tous, bienvenue dans Hyperling, votre cocktail de bulles et de pixels où on décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture. Cette semaine, on reçoit Romain Vincent. Bonjour. Bonjour. Tu es enseignant en histoire-géo dans l'académie de Créteil, enseignant-chercheur à Paris 13, c'est ça si je ne dis pas de bêtises. Je démarre un doctorat bientôt sur les sujets qui vont nous intéresser aujourd'hui. Ils vont nous intéresser aujourd'hui, à savoir l'histoire et la pop culture. Je crois savoir qu'il y a un certain Assassin's Creed Odyssey qui sort cette semaine. On va en parler également avec Mehdi. Mehdi, Mehdi, des babis-ourganis, enseignant à l'ICAN. C'est ça. Et tu es également en charge, je crois, du module jeux vidéo des rendez-vous de l'histoire à Blois la semaine prochaine. Exactement, c'est parfait, ça anticipe merveilleusement bien. Et quelle est ton actualité un petit peu ? Je crois que tu as sorti quelques bouquins chez Sir Editions. Oui, donc un, si la caméra le permet, à savoir Ludothèque numéro 6, qui est le pénultien, comme on dit, qui est juste avant celui sur Street of Rage, qui parle de Snatcher & Police Notes, c'est un truc qu'il me semble que tu aimes bien d'un monsieur qui s'appelle Hideo... Un certain Hideo Kojima. On parlera peut-être de lui aujourd'hui, étant donné qu'il a tendance à faire se recouper les petites histoires et la grande. Effectivement, donc, grand débat sur l'histoire. On prévient tout de suite, on ne parlera pas, on critique d'Assassin's Creed cette semaine. On préfère se donner le temps de bien y jouer pour pouvoir vous en parler en tant que jeu. Ça ne veut pas dire qu'il ne servira pas de point de départ pour le débat et qu'on ne va pas en élaborer dessus ensuite. Mais je préfère être clair dès le début. Au niveau des critiques, justement, on aura NBA 2K19 avec toi, Florent. Comment vas-tu ? Ça va très bien, ça va très bien. Et justement, pareil, on s'est laissé le temps pour NBA 2K de bien le doser pour pouvoir le critiquer. Et Dieu sait, si tu aimes le basket, donc à mon avis... C'est bon, je vais de l'amour. Voilà, beaucoup d'amour. On ne parlera également, pas forcément d'amour, mais un peu plaissant roi avec toi, Jonathan. Tout à fait, bonjour à tous. Donc voilà, un petit ressenti très rapide. Là, c'est vrai qu'il y a beaucoup à dire, des bonnes choses, mais aussi, justement, en tant que professeur d'histoire, j'ai pu y trouver des choses qui m'ont plu et d'autres qui m'ont moins plu. Donc là, il y a un petit peu mitigé. On a quand même trois professeurs d'histoire en plateau, je trouve ça assez magnifique. Et enfin, Lorraine, comment vas-tu ? Ça va bien, un peu fatiguée. Première émission de la saison ? Oui. Fatiguée dès le début ? J'ai eu une grosse journée hier. Oui, t'as un sacré tournage, effectivement. Oui, 48 heures Film Project ce week-end. Très bien. Les amis, je pense qu'on est au complet. Dracojo, on salue Mewps, on salue SpaceCat, celle sur le chat. On salue Pseudoles, évidemment, qui est fidèle à toutes les semaines. Et Phenom, le grand habitué, comme d'hab. C'est parfait, on est au courant complet. C'est parti pour les news. Une Switch Pro pour 2019, Jonathan. Alors voilà, c'est le Wall Street Journal qui parle de cette rumeur, d'une Switch Pro qui arriverait dans l'été 2019 ou plutôt en fin d'année ou plus tard. Donc un petit peu comme Nintendo a l'habitude de faire avec ses 3DS, comme il y avait eu la 3DS XL, puis la 3DS, la DS Lite après la DS, quasiment 15 mois après la DS. Là, on aurait une nouvelle version de cette Switch qui sortirait. Donc une Switch qui s'est vendue à plusieurs dizaines de millions d'exemplaires. Là, on parle peut-être d'un nouvel écran lumineux, plus économique, justement d'une batterie qui serait beaucoup plus autonome. C'est quand même le point faible de la Switch actuellement. C'est vrai que si on a un jeu un petit peu ambitieux dessus, on va passer peu de temps, peu d'heures avant de devoir la recharger. Donc voilà. Et alors la question, là où le Wall Street Journal n'est pas très clair, c'est est-ce qu'on va avoir une machine plus puissante ? Probablement en tout cas un petit peu, mais pas forcément beaucoup plus. Est-ce que, quel sera le prix ? Est-ce que ça va faire baisser la Switch première version si ça arrive ? Il faut savoir que la Switch Pro, on en parle déjà depuis plusieurs mois. C'est déjà depuis plusieurs mois dans les sabots. Donc à voir ce qui va arriver. Il y a des chances quand même que ça arrive pour préparer la nouvelle génération de consoles. Vous avez la Switch, Romain ? Je crois que je n'y ai jamais touché encore. Mes problématiques me poussent à faire l'Assassin's Ride annuel. Donc je suis très déçu de ne pas pouvoir toucher aux derniers Zelda notamment. Je jouerai dans 15-20 ans. Tu prendras la Pro quand elle sortira, mesdits. Oui, je l'ai déjà. Et honnêtement, moi, la news, peu m'importe, je suis très bien avec la mienne. La durée de la batterie me va très bien. Tant mieux si les nouveaux acquéreurs ont un truc qui dure plus longtemps et avec plus de specs. Mais ce sera un peu le syndrome Xenoblade. Ça bandera les jeux un petit peu plus poussés de fin de vie de console. À mon avis, c'est Bethesda qui est surtout très content. D'accord. En parlant de AAA, Harry Potter, il me semble qu'il y a un petit leak qui est sorti cette semaine. Il y a eu un leak, effectivement, d'une vidéo sur un RPG Harry Potter qui se passerait au 19ème siècle. Donc un RPG qui permettrait de jouer un personnage inventé pour location, totalement délié de toute la chronologie d'Harry Potter. Donc les droits appartenant à Warner Bros, ce serait quelque chose qui serait fait par le studio Avalanche. Et qui donc nous permettrait de jouer dans un action RPG en monde ouvert dans Poudlard. Donc un héros de 5ème année qui explorerait l'école pour trouver des indices sur une ancienne magie. Et sachant que c'est quelque chose qui est quand même très attendu, qui a fait beaucoup parler, qui semble manifestement assez avéré dans la savoir quand est-ce que ça arrivera. Les premières dates, ce serait dans les 2019, probablement 2020, voire 2021. Parce que c'est quand même un open world qui se voudrait ambitieux. Et où j'espère qu'il y aura un professeur d'histoire de la magie meilleur que le fantôme. Est-ce que ça laisserait augurer que la prochaine génération de consoles va arriver plus vite que prévu ? Je pense que c'est peut-être cross-plateforme. C'est pas dit, parce que la vidéo qualiquée, le jeu il a l'air bien avancé. Les combats ça tourne bien, les trucs c'est sur de l'Unreal Engine 4, ça tourne sur les PS4 sans problème. Non, moi je dis, tu es honteur, on va avoir quelques news pré-3 2019. Le 3 2019, un bon truc, et pour nous dire, oui, ça sort le mois d'octobre-novembre 2019 pour Noël. Tu voulais réagir Romain ? Non, mais il me semblait qu'il y avait déjà eu des Harry Potter en pseudo monde ouvert sur Gamecube. Ouais, il y en a déjà eu. Il y en a certains qui étaient bien et d'autres qui étaient... Pour le B4 Esports, ce serait bien qu'ils ressortent la coupe du monde de Quidditch sur PS5. Ouais, je suis pas sûr que ça fasse de l'audience sur Twitch. Ce serait sympa. Tu vas garder la parole, je crois, parce que Twitch, Witcher... Ouh, Lyon, quel... T'as vu, je les travaille maintenant. Bah oui, parce que justement, il y a un petit bis-bis entre l'auteur des romans The Witcher et CD Projekt. Il y a l'auteur des romans qui demande 14 millions d'euros à CD Projekt. Comme ça, voilà, il a envie, il veut 14 millions d'euros, non, c'est pas. Alors apparemment, cette somme correspond à 6% des profits enregistrés par CD Projekt et qui constitue aux yeux de Sapowski, donc l'auteur des romans et ses représentants, la compensation minimale que devrait recevoir l'auteur des romans au titre de la protection du droit d'auteur. Mais selon CD Projekt, la demande de Sapkowski est sans fondement, tout comme le montant demandé, car le studio polonais rappelle qu'il a légalement acquis le droit d'adapter le travail de l'auteur et que ce dernier a déjà reçu tout l'argent que le studio lui devait. Et en effet, Sapkowski, à l'époque, avait cédé les droits de son oeuvre à ses projets au lieu de négocier un pourcentage sur les ventes des jeux, dont il n'avait jamais imaginé le succès une telle seconde. Il y avait une première tentative qui n'était pas très heureuse aussi, donc ça ne jouait pas forcément. Le 1, il est ce qu'il est, mais il était déjà... Non, je ne parlais pas du 1. Ah, celui d'avant. Bon, après, les représentants, les avocats concèdent que tels accords ont été signés, mais pointent désormais du doigt l'article 44 de la loi sur le droit d'auteur, une clause qui pourrait être invoquée lorsque la compensation remise à un auteur est trop faible par rapport aux bénéfices obtenus grâce à l'utilisation de son travail. Donc, ils vont jouer là-dessus pour avoir justement leur argent. Et évidemment, bon, c'est des projects, ils ne sont pas très chauds, mais les deux clans sont en train de se diriger lentement, mais sûrement apparemment vers un accord à l'amiable. Voilà, tranquillement, pour ne pas... Médhi ? Oui, ça va encore plus loin parce que je ne sais pas si c'est fondé, tu confirmeras. Ils les avaient limite envoyés bouler à l'époque en disant que le jeu vidéo, ça ne sert à rien et que ça desservira toujours son œuvre principale. Donc, j'ai envie de dire aux audacieux les mains pleines et le culot. Ils ont forcé pendant longtemps pour réussir à avoir la licence en The Witcher pour pouvoir le faire, avant qu'il accepte de vendre les droits. Et pareil, lui, c'est quelqu'un qui n'aime pas le jeu vidéo, Sapkowski, donc voilà. On reste dans l'actu de la semaine parce qu'il me semble que Google et Ubisoft s'associent pour faire tourner Assassin's Creed sur un support un petit peu insolite. Bah oui, tu sais bien que j'aime le cloud gaming, c'est mon truc. Et bien justement, Google teste une technologie de cloud gaming, de stream de jeux vidéo, directement sur Chrome, avec un projet qui s'appelle tout simplement le Project Stream. Et donc, ça faisait quelques mois quand même qu'on avait des rumeurs autour d'une telle initiative de Google pour lancer le streaming de jeux vidéo. Et l'objectif du service de streaming de Google est de permettre aux utilisateurs de diffuser des jeux sur leur navigateur Google Chrome. Et pas des petits, attention, parce que c'est Google quand même. Dès le vendredi 5 octobre, donc vendredi dernier, le jour de la sortie officielle d'Assassin's Creed, il y a des participants au bêta test du Project Stream qui seront en mesure de jouer au dernier Ubisoft depuis leur navigateur PC. Et ce gratuitement pour toute la tourée du test qui est pour l'instant réservé aux Etats-Unis. Bon, sachant que Google recherche des utilisateurs qui ont une connexion Internet de moins 25 Mbps pour faire le test. Et évidemment, Yves Guillemot l'a déjà dit, il croit dur comme fer à l'avenir du cloud gaming, que l'avenir sera sans console. Évidemment, ça fait plus de poches dans les poches de l'éditeur, plus de sous dans les poches de l'éditeur. Et évidemment, selon Kotaku, ce test ne serait qu'une première étape de la part de Google qui aurait des plans bien plus ambitieux pour faire son trou dans le marché du jeu vidéo. Et pour ce faire, le géant du web a quand même, ces derniers mois, recruté quelques sommités du monde du jeu vidéo, dont Phil Harrison, ex-prédisant de la branche Xbox, Jack Buzer, le fondateur du PlayStation Home, Greg Kassana, le fondateur du Xbox Live Arcade, et Richard Marx, le créateur du PlayStation Move et du PlayStation NVR. Donc, n'importe qui. Une bonne team. Romain, tu voulais réagir, je crois, à ce sujet ? Oui, parce que pour voir jouer Assassin's Creed via un navigateur, ça pourrait... Parce que la news a pas mal tourné, notamment dans les milieux enseignants. Ça pourrait résoudre peut-être des problèmes de matériel qu'on a, évidemment, pour jouer en classe avec des œuvres comme Assassin's Creed. Alors, l'idée est belle, mais évidemment, s'il faut une connexion, une norme de connexion, dans les établissements, on oublie. Déjà qu'on arrive à faire tourner YouTube à peu près correctement. Alors, je vais nous faire les cartouches du débat, s'il vous plaît. Alors, juste pour te dire ça, on en a déjà parlé ici, le Club Gaming, c'est en évolution. Et il y a des gens comme Shadow, par exemple, qui font du Club Copiting, qui arrivent à faire marcher convenablement leur service avec une bande passante de 8 mégas. Et ne grillons pas les cartouches des prochaines émissions, Florent. Donc, tu n'es pas obligé d'avoir la fibre. Et ça va pouvoir marcher dans le futur, ça ne marche pas sur des trucs... J'imagine bien. Après, il y a le côté, peut-être au niveau éthique, un peu plus compliqué. Je vois tout de suite des boîtes comme Google et Ubisoft arriver sur l'éducation nationale et vouloir prendre des parts de marché. Comment dire ? L'école et les publics et vouloir entretenir des liens avec ces deux grandes entreprises, ça pourrait peut-être poser un problème, un peu balmétique à mon sens. On approfondira le sujet dans le débat. Lauren, c'est à ton tour. Tu as deux belles news qui nous viennent du Comic-Con de New York qui se déroule en ce moment. Oui, absolument. Alors, il y a quelques jours, on a découvert le titre de la prochaine série Star Wars qui nous en dit du coup un peu plus sur le sujet traité. On nous a Mandalorian. Oh ! Waouh ! Et aujourd'hui, elle s'est accompagnée d'une photo officielle d'un personnage portant une armure qu'on connaît bien. Celle de Boba Fett. En tout cas, une qui ressemble. Est-ce que c'est Boba Fett ? Django ou Boba, on ne sait pas. Donc, la série aura pour but d'expliquer la transition entre les deux trilogies et se payer une réalisation assez éclectique. Avec David Filoni pour le pilote. Et les suivants, pour les prochains épisodes, on annonce Bryce Dallas Howard, Deborah Chow, celle qu'a fait Jessica Jones, ou encore Taika Waititi. C'est plutôt assez complet, effectivement. L'objectif, c'est vraiment d'aller brasser très large, d'avoir un réalisateur différent par épisode. C'est show René par Jon Favreau, si je ne dis pas de bêtises. Jon Favreau, on le rappelle, c'est Iron Man. Et un film avec des cuistots, je crois qu'il était plutôt... Il s'appelle Chef. Chef. Et c'est Cowboy vs Alien aussi, attention. Ah oui, c'est vrai. Et le livre de la journée. Ah oui, c'est vrai, c'est vrai, effectivement. Et deuxième news, je crois, c'est Netflix qui acquiert une autre série. Oui, après avoir adapté Les Orphelins Baudelaire, il s'attaque à une nouvelle grande saga littéraire pour ados, à savoir Le Monde de Narnia. Et c'est un petit peu bordélique, parce qu'il s'agirait de plusieurs films et d'une mini-série, mais pour le moment, absolument, toutes les sources se contredisent. Donc je n'ai absolument aucune info supplémentaire à donner pour le moment. On ne sait pas. On ne sait pas s'ils font un reboot total, s'ils prennent la suite des films déjà faits, etc. Enfin voilà, on aura sans doute davantage d'informations dans les semaines qui viennent. On a sur le chat Pseudoles qui nous dit, c'est peut-être ni Django ni Boba, mais leur cousin Trouble, Trouble Fête. Ah ah, et il s'en fout. Et tu as bien raison. Just slap. J'allais chercher vraiment qu'il s'y avait vraiment un mec qui s'appelait Trouble. Non, non, moi je suis déçu que la série ne s'appelle pas Faites entrer l'accusé. Les bons jeux de mots, ça fait rire Lorraine quand même. Pseudoles, il n'a pas une vidéo à finir plutôt que de dire n'importe quoi dans le chat. Je pense qu'il comprendra. Oh là 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 là. Bon, ça balance, ça balance. Et c'est moi qui finis ce point de news. On va aller vite les amis. Telltale, troisième semaine qu'on en parle, cette fois-ci c'est suite et fin. Pour rappel, il y a deux semaines, Telltale avait licencié 90% de ses effectifs sans préavis ni indemnisation, avec conservation de 25 employés pour finir le projet Minecraft prévu pour Netflix. Détail qui aura son importance dans quelques minutes. Leur souci principal, c'était de finir leur projet, essentiellement Walking Dead saison 4, sous une forme ou sous une autre, jouable, pas jouable. Enfin l'idée c'était que ça sorte. Et aujourd'hui on apprend que Skybound Games et Telltale se sont mis d'accord pour finir le jeu. Donc une équipe bien fraîche, prête à cruncher, ça va être fantastique. Il y a peut-être un transfuge des anciens employés qui va se faire chez Skybound pour finir le jeu, assurer quand même une certaine continuité. Et pendant ce temps, on apprend, petit détail pour Netflix, que Netflix travaille sur des séries dont vous êtes le héros et dont vous pourrez choisir l'issue. C'est-à-dire qu'en gros il y aurait eu des séries écrites par arborescence avec différents éventails d'épisodes, avec différentes fins. Le dispositif sera testé pour la prochaine saison de Black Mirror sur un épisode. Donc voilà, c'est intéressant à suivre, comme quoi les bonnes idées ne se perdent jamais vraiment. Le vrai pari ce sera, est-ce que la suite de Walking Dead sortira avant chez nous 3 ? À vos paris. Attention, attention, ne commençons pas tout de suite ce genre de débats. Non, c'est trop tôt. Je vois où vous voulez en venir, monsieur. Attention. Je vais commencer à m'énerver, moi. Une dernière réaction sur Telltale, avant qu'on ferme ce grand chapitre qui nous aura occupé sur tout le mois dernier. À part les licenciements massifs. J'aurais envie de dire Petit Ange Parti Trop Tôt, mais ce n'était pas des anges, donc non. Drop the mic. Et on finit ce point de vue sur ces films live dont personne ne veut. C'est-à-dire, j'en ai trois. Capcom qui confirme la mise en chantier d'un film live Megaman, figurez-vous, c'est assez incroyable. Produit par Churning Entertainment, à qui on doit le reboot de La Planète des Singes. Regardez bien les plus jeunes, en fait, ça ressemble vraiment à ça. Eh oui, parce que tu n'es pas venu les mains vides avec un petit amiibo Megaman. Henri Jout serait à l'écriture et Ariel Schulman à la réalisation. Le film serait distribué par 20th Century Fox, autant dire par Disney. Vu que le projet avait été commencé avant le rachat. Deuxième projet greenlighté par Capcom, c'est Monster Hunter, avec Mila Jovovitch et Ron Perlman. T'es sérieux ? J'ai bien aimé le début de la phrase. Ça, ça peut être... Ah, c'est vrai ? Avec Mila Jovovitch et Ron Perlman, oui. C'est assez extraordinaire. Monster Hunter, oui, ça peut être. Et réalisé par Paul W. Wes Anderson, qui envoie toute la saga des films Resident Evil, parce que, ce serait dommage, on ne peut pas assurer un minimum de permanence. Au secours. Et ce qui est au coup de l'histoire, c'est assez rigolo, Ron Perlman qui a dû abandonner Hellboy, et Mila Jovovitch qui va apparaître dans le prochain film Hellboy qui sort au mois de mars. Oh, mind-blowing. C'est fantastique. Et dernier film au live, j'ai la flemme de décrire, parce que c'est trop... Voilà, Lilo et Stitch. Mais du coup, comment ils vont faire un vrai petit Stitch ? Ils vont le faire en ordinateur. Ils vont le faire par ordinateur, tu vois. C'est comme les films Avengers, c'est 90% d'animation. C'est comme Roquette Raccoon dans Le Gardien de la Galaxie. Ils vont tout faire en live. Ils vont vraiment tout faire en catalogue de films en live. Oui, oui, ils ont la belle et clochard en live aussi de prévu. Au secours. On avait fait une émission spéciale là-dessus. Je sais qu'ils ont également en projet un film sur Kerna Bog, le démon de la montagne dans Fantasia. Donc, ils vont faire le background de ce personnage-là. Ils ont tout... Ne lisez pas les projets de Disney, c'est profondément déprimant. Alors, pas Fantasia. On a sur le chat Pseudoles qui nous dit que Ron Perlman incarnera le grand Jagras dans le film Monster Hunter. Je ne sais pas quoi faire de cette information. Merci à vous pour ce point news. Un petit peu long, mais en même temps, la semaine a été très riche. N'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux au hashtag HPA sur Twitter, on vous lit, et sur le chat, on vous lit également. On se retrouve après la pause musicale. Android 52, le morceau, c'est Chillandide. A tout à l'heure. De retour dans Hyperly, notre cocktail de bulles et de pixels, toujours avec Mehdi et Romain. Tout va bien ? Oui, toujours, ça va. Parfait. Fantastique, nickel. On va s'attaquer sans plus attendre aux critiques. On commence avec toi, Florent. On sera avec Jonathan après. On fait NBA 2K19 et Un Peuple et Son Roi. Les amis, c'est parti pour les critiques. Mais c'est de la merde. Alors, Florent, NBA 2K19. Ce n'est pas de la merde. Ah oui ? Comme toujours. Alors, comme j'avais prévenu au tout début de l'émission, j'ai pris mon temps pour jouer au jeu. Je suis à environ, je ne sais pas, 70 heures de jeu maintenant dessus. Donc, je l'ai bien dosé pour voir les trucs. Et autant vous dire tout de suite aussi, pour bien prévenir ceux qui ne sauraient pas, NBA 2K, c'est mon jeu de l'amour. Donc, je vais peut-être être un peu trop gentil, je ne pense pas, mais voilà, je vais être un peu... Bon, déjà, NBA 2K, il faut savoir, visuellement, la retransmission, enfin, comment ça se passe, NBA 2K ? C'est le plus beau jeu de sport qui existe depuis des années, même FIFA, etc. Ça n'arrive pas à la botte des NBA 2K. Tu as la sueur sur le plancher et tout. C'est magnifique et cette année encore, c'est pareil. Ils ont encore affiné les graphismes sur une PS4 Pro. Voilà, c'est juste méga beau, regardez les images derrière. Enfin, voilà, c'est super. Les sensations de basket sont énormes. Après, pour les détails dans le jeu, cette année, il y a vraiment des évolutions qui ont eu lieu, notamment au niveau du ressenti du poids des joueurs et de la prise des espaces, leur accélération. Contrairement aux années précédentes, il n'y a plus... Tu appuies sur la gâchette et ton joueur, d'un coup, il sprint comme une balle. Il y a vraiment une sorte d'accélération progressive et qui peut être plus ou moins gênée, comme dans la vraie vie, plus ou moins gênée par ton adversaire ou pas, tu sais, comment tu te déplaces dans l'espace. Donc, cette année, il faut vraiment pouvoir anticiper ces déplacements et anticiper la recherche toujours de l'espace et du cut pour vraiment être efficace dans son jeu. Il y a aussi pas mal de choses qui ont été évoluées, notamment au niveau du tir. Il y a enfin une jauge de tir qui est à peu près correcte et enfin, sur les doubles pattes, il y a une jauge de tir. Enfin, ce qui sera... C'est vraiment, vraiment très bien. Et encore, un autre gros point positif cette année, j'ai trouvé, c'est la défense. La défense a vraiment été améliorée. On ne peut plus traverser les défenses comme ça, tac, tac. Il faut vraiment savoir s'y prendre, s'activer à l'autre bout du terrain, etc. Point négatif, ils ont essayé de mettre en place une nouvelle mécanique qui s'appelle le take-over. Au fur et à mesure qu'on fait les actions, il y a une jauge qui monte en haut. Quand on appuie sur R3, ça le déclenche. Qui, normalement, doit nous donner des points bonus, genre le mec est en feu, etc. Mais en fait, concrètement, ça n'apporte rien de spécial dans le jeu. Et autre gros point noir cette année, c'est les interceptions sont beaucoup trop faciles. Tu appuies sur le bouton, passe, tu interceptes le ballon. Donc c'est un peu moyen-moin. Quand même, la série est plutôt connue pour la diversité de ses modes de jeu. Est-ce que cette année, il y a de la nouveauté ? Alors oui, il y a pas mal de choses. Donc il y a toujours les modes de jeu habituels. Donc le gros mode de jeu, c'est le mode carrière, comme d'habitude. Donc les modes d'exhibition, etc. Il y a eu cette année, donc le mode carrière a été refait. C'est encore un mode scénarisé, comme d'habitude. Mais cette année, ce qui change, c'est qu'on va débuter, on va jouer en Chine pour débuter le mode carrière. Avec des commentateurs en chinois. Donc c'est très drôle. Au début, on fait 3-4 matchs, comme ça, on s'est commenté en chinois. Et on va suivre l'évolution de notre personnage qui va, sans se faire drafter, évoluer dans la NBA. Et puis après, c'est les mêmes mécaniques que les dernières. C'est-à-dire, on arrive dans un semi-hub, dans lequel il y a des activités. On peut rentrer dans les magasins pour s'acheter des fringues. On peut aller se faire tatouer, on peut aller se faire coupler les cheveux, etc. Et là, ça m'amène à un point noir du jeu. C'est toujours pareil, c'est les micro-transactions. Alors, ils nous ont entendu un petit peu, par rapport à les dernières. L'année dernière, c'était vraiment n'importe quoi, les micro-transactions. Cette année, ils sont un peu calmés dessus, mais elles sont toujours omniprésentes. Tu veux te faire une coupe de cheveux, ça te coûte 250 monnaie du jeu. Tu mettais du jeton, qui t'arrient d'acheter d'autres jetons. Alors, les jetons, tu les gagnes en jouant, évidemment. Mieux tu joues, plus t'as de jetons. Évidemment, tu peux les acheter avec du vrai argent. Évidemment. Donc, pour savoir, par exemple, une coupe de cheveux, c'est 250 jetons. Un jeton représente environ 2-3 centimes. Donc, une coupe de cheveux, ça te coûte 50 centimes, 75 centimes. Oui. Voilà. Et la coupe Dennis Runemann, écoute, on met ? Elles sont toutes au même prix, par contre, là. Mais pareil, les vêtements. Les vêtements, ça peut coûter jusqu'à 5 000, 6 000, 10 000 trucs de WC. Enfin, c'est toujours pareil. Ça te pousse. Toujours dans le mode de jeu, ça te pousse à dépenser ton argent, dépenser ton argent. C'est un peu moins pire que la dernière, mais c'est toujours un des gros points noirs du jeu. Par contre, il y a eu le mode Mon Équipe, pour ceux qui aiment, par exemple, Fut. C'est la même chose, mais pour le mode Basket. Ils ont revu totalement le mode. Et cette année, c'est vraiment super sympa. Avant, c'était un peu plan-plan, etc. C'est super sympa d'avoir tes cartes, de jouer avec des compétitions en ligne dans le mode Mon Équipe. Avec justement un tournoi de 250 000 dollars cette année, qui est fait pour ceux qui aiment ce jeu, qui aiment ce mode de jeu. Donc, ils ont vraiment tout revu. C'est vraiment un des points positifs. Il est vraiment très bien, le mode Fut, cette année. Et puis, pour finir là-dessus, les modes de jeu attirent l'arigot. Si vous aimez faire du street, vous avez le street. Si vous aimez faire la carrière, vous avez la carrière. Si vous aimez faire du fut, vous avez du fut. C'est un jeu incroyable au niveau de ça. Le contenu est monstrueux. Mais le gros du jeu, ça reste quand même le mode carrière. Évidemment, le mode carrière, j'en ai parlé. Donc, la mise en scène, j'en parlais de ce nouveau scénario. La mise en scène est quand même mollassonne. Il y a eu des choses qui ont été bien mieux faites avant. L'histoire, c'est sympa ce qu'ils ont voulu faire. Mais bon, au bout d'un moment, on passe le début. Puis après, ça revient à un mode de jeu classique. Où on évolue, on joue et on gagne des points. Et on évolue son gage jusqu'à attendre les 99. Il y a certains trucs qui sont un peu artificiels dans le ressenti. Comme les rencontres avec les stars de l'NBA. Genre, il pop chez toi dans ton canapé. Je ne sais pas pourquoi. Genre, d'un coup, il y a Shaquille O'Neal dans ton canapé. Il est là, il veut faire NBA. Tout ce qui est. Ok, d'accord. Et puis, j'en ai déjà évoqué, évidemment. Mais je le redis. Parce que c'est vraiment n'importe quoi. L'incitation au pay to win à tous les étages. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Alors, à ce sujet, on a Poulpi sur le chat qui nous dit que les coupes de cheveux sont gratuites cette année. Non. Que les barbes et les coupes sont 100% free. Non, moi, je les ai payées cette année. C'est moins cher que l'année dernière, mais je les ai payées. Romain, tu voulais réagir. On parle d'un jeu de basket. On est en train de dire non, mais les coupes de cheveux et les barbes sont gratuites. Je ne sais plus. Je ne sais plus, peut-être que je confonds. Mais enfin, bref, peut-être qu'ils ont juste donné les coupes gratuites. Je ne sais plus. Je suis un peu fatigué, je vous l'avoue. Mais en tout cas, il y a toujours des trucs payants partout, de toute façon. Mehdi ? Oui, tu parlais du mode carrière. Est-ce qu'il est un peu moins soporifique qu'il y a, je crois, c'était 2-3 ans, celui où ils avaient invité Spike Jonze dessus ? Spike Lee ? Spike Lee, tu veux dire ? Après, tu as une IA qui te parle et qui te dit tu fais bien. Ouais, le problème à l'époque avec Spike Lee, c'était que l'histoire était bien. Mais en fait, c'était bizarre comment c'était amené. Ce n'était pas très bien mis en scène. On savait que Spike Lee, on voyait qu'il n'avait pas trop l'habitude du jeu vidéo en tant que média. Cette année, c'est mieux fait dans la progression, dans comment ça se passe, etc. Par contre, l'histoire, comme je l'ai dit, elle est un peu plus molle. C'est sympa ce qu'ils ont voulu faire. Mais une fois que tu as passé tout le début, une fois que tu es arrivé en NBA, tu rentres dans le truc classique de j'enchaîne les matchs pour gagner de l'argent, pour faire évoluer mon gars. Il n'y a pas grand-chose de plus qui se passe dans notre carrière. Et alors, jeu de sport oblige. Là, on a NBA 2K Context sur le chat qui insiste avec cette question. Et j'allais y venir justement. Et quid de la compétition du coup ? La compétition laquelle ? De laquelle on parle ? Parce que la compétition dans le jeu en elle-même, elle est très bien retranscrite. La scène compétitive, je pense. La scène compétitive, il y a toujours le mode Pro-Am, qui est le mode de l'e-sport, où chacun a son joueur, on monte une équipe. Donc il y a toujours ça, il y a toujours les contenus. Cette année, il y a un truc sympa. Ils ont rajouté dans le parc, le menu Street, qui est aussi en mode compétitif. Ils ont rajouté un mode où on va dans les cages et il y a des trampolines sur le terrain. Et on peut faire NBA Jam. Tu sautes sur les trampolines, tu fais des dingues de malades. C'est assez fou ce qu'ils ont rajouté. C'était vraiment cool. Bon délire. Du coup, il y a pas mal de possibilités. NBA 2K reste toujours un jeu qui peut te faire 100 heures et tu passes que sur un mode de jeu. Un seul. Et il y en a encore 6 autres auxquels tu peux jouer derrière. Donc ça reste, cette année, ça reste vraiment une bonne année, malgré toujours ces points faibles des micro-paiements et des chargements à rallonge. Mais si vous aimez le basket, et même si vous l'aimez pas, ce serait dommage de se priver de la meilleure simulation sportive qui existe. Et je le dis d'autant plus que oui, je joue aussi à FIFA et je vous le dis, NBA 2K, c'est la meilleure simulation sportive qui existe. Fantastique. Est-ce qu'on peut faire un dernier mot sur le jeu ou est-ce qu'on passe directement à la prochaine critique ? Lorraine, Jonathan, ça vous donne envie de jouer au basket ? Moi, les jeux de basket, j'ai arrêté après Space Jam. D'accord. Tu sais qu'il y a Space Jam 2 qui arrive. Oui, je parle du jeu Space Jam. Oui, bien sûr. Il y avait NBA Jam sur Super Nintendo, on jouait 2 contre 2. Tournament Edition. Sacré thème de menu d'ailleurs. Juste attends, je reviens parce qu'il a pris, il parle de l'esport et la NBA 2K League va reprendre. Il y a eu des nouvelles équipes qui vont arriver. Voilà, pour être très précis, ça reprend début janvier, je crois. Très bien, merci pour cette précision. On passe, Jonathan, à l'histoire, je crois que c'est le thème de cette semaine, avec un peuple et son roi. Alors, qu'en as-tu pensé ? Alors, il faut déjà que j'avoue quelque chose. Avant de voir le film, j'ai prouvé déjà beaucoup de sympathie pour son auteur, puisque ayant fait cours à des quatrièmes, je sais à quel point c'est difficile à la fois de comprendre et d'expliquer les événements de la Révolution française. Donc déjà dans une séquence de 6-7 heures, c'est pas évident. Dans un film de 2, ça l'est encore moins et du coup, c'est évident qu'il faut faire des choix. Celui de Pierre Scholler, qui est donc le réalisateur de ce film, Un peuple et son roi, c'est son troisième film, a décidé donc de raconter les premières années de la Révolution, de 1789 jusqu'en 1793, donc la mort de Louis XVI. On suit donc plusieurs des principaux événements de cette époque, de la prise de la Bastille à l'attaque des Tuileries. Sachant qu'en toile de fond, on va également accompagner plusieurs personnages issus de la classe laborieuse parisienne, notamment Basile, un ancien voleur de poules, qui est joué par Gaspard Huliel, et Françoise, une lavandière, qui est jouée, elle, par Adèle Haenel. Sachant qu'en toile de fond, on va aussi croiser des personnages historiques comme Robespierre, Marat, qui est d'ailleurs incarné par un génial Denis Lavant, qui est vraiment extraordinaire dans ce rôle. Donc Scholler, son objectif, son projet, c'était de montrer la Révolution à partir du niveau du peuple, c'est-à-dire de montrer notamment les contributions des femmes, qui est souvent minimisée par les émissions télévisées, par un petit peu les programmes scolaires aussi, les films d'historique qui ont tendance à se focaliser plus sur les images d'Epinel, sur les grands noms, afin d'essayer de toucher le plus grand public possible. Là, on a un projet ambitieux de près de 17 millions d'euros, mine de rien, donc avec des images très soignées, une photo vraiment très très belle, avec le moins de lumière artificielle possible, le moins d'effets numériques possibles. Des décors, des costumes très recherchés, très respectueux de l'époque, qui ne font pas cosplay cheap, mais qui sont vraiment, on a l'impression, effectivement, de suivre les personnages en 1789. Et avec un travail de recherche de l'équipe du film très pointillé aussi, puisqu'ils n'ont pas hésité à puiser dans les archives, afin de retrouver des discours qui ont été, effectivement, qui ont été prononcés au moment des débats de l'Assemblée nationale. D'ailleurs, les fameux débats qui agitent la deuxième partie du film dans cette Assemblée nationale sont pour moi le meilleur point, le meilleur moment du film, puisque c'est là qu'un peuple est sans roi, parvient à nous faire comprendre certains des dixièmes politiques qui agitent les hommes et les femmes de la Révolution. Malheureusement, en ce qui me concerne, le reste du film était un peu moins inspiré. Alors, d'après toi, du coup, le film passe un peu à côté de son sujet ? C'est plus complexe que ça. Déjà, il y a un manque de contexte, effectivement, qui pose problème. L'explication des causes de la Révolution, il faut savoir que ça fait plus de 200 ans que les historiens s'écharpe ont essayé de comprendre qu'est-ce qui a provoqué cette Révolution. Donc, évidemment, sur un film, on ne pouvait pas se concentrer sur tout. Là, c'est vrai que le film se concentre notamment sur la famine, sur certains problèmes matériels des personnes qui habitent dans l'Est parisien. Mais il évoque très peu, en fait, beaucoup de questions qui se posaient à l'époque, notamment les ambitions de la bourgeoisie, les problèmes des privilèges qui sont occultés. Je ne crois même pas que le mot privilège soit prononcé dans le film une seule fois. Et si ça permet de mettre en avant des acteurs qui sont souvent minimisés, notamment les femmes, comme par exemple la marche des femmes qui est montrée au profit plutôt des états généraux ou de l'Assemblée du jeu de paume qui, elle, n'est pas montrée. Dans un film, on a le droit à faire des choix. Là, le problème, c'est que le peuple, il est montré, mais c'est une idée du peuple. Et ce n'est pas forcément tout le peuple. En tout cas, c'est une certaine idée du peuple. Le peuple, c'est quelque chose de pluriel. Concentrer l'œil du spectateur sur quelques personnages, c'était nécessaire pour assurer une cohérence filmique. Le problème, c'est qu'on ne voit que le peuple parisien. Les seuls bougres qu'on voit un petit peu paysans, c'est ceux qu'on voit lors du retour de Varenne, du retour du roi de Varenne. Rien donc sur la province, rien sur la bourgeoisie, rien ou presque sur la noblesse, même en lien par rapport au peuple. Et clergé, du coup ? Alors le clergé, le seul prêtre qui a de l'importance, c'est un personnage réel. C'est Norbert Pressac qui est joué par un caméo de Stéphane De Groot, qui est là quelques minutes dans le film pour planter le premier rap de la liberté, qui est donc un personnage qui est favorable à la révolution, mais qui n'est pas un indicateur, qui n'est pas représentatif de l'ensemble du clergé français, de toutes les questions qui ont pu se poser dans le clergé français à cette époque. Le clergé français, sa position a évolué pendant la révolution. Les scènes d'exposition sur les événements, ces scènes-là, soit c'est de la voix off, soit ce sont des dialogues entre les personnages qui sont malheureusement un petit peu forcés. C'est vrai que là, c'est le problème du film qui est obligé de donner un format, où on est obligé de donner les informations au fur et à mesure, parfois de manière un petit peu brute. Et ce qui m'a choqué, c'est qu'un film qui s'appelle Un Peuple et Sans Roi ne contiennent aucune scène de dialogue entre le peuple en question et le roi. Et pourtant, justement, avec la marche des femmes des journées d'octobre 1789, il y avait l'occasion, même rapidement, de faire un dialogue entre le souverain et notamment les lavandières qui sont au centre de la première partie du film, sans avoir à trop triturer l'histoire. sans avoir à s'écarter de la réalité historique. Mais alors, tu parles de symbolique, est-ce que ce n'est pas un petit peu... Genre, j'ai... Ah oui, là, j'ai... Non, laissez la route. Vas-y. Alors, du coup, le roi lui-même, il est très absent, si ce n'est une scène de cauchemar qui est intéressante, mais le problème, c'est que le manque de contexte, on ne comprend pas exactement tous les problèmes, tous les dilemmes que peut avoir le souverain, tout le contexte de la cour, de la noblesse aussi qui peut faire pression. Et donc le film a effectivement le bon ton de ne pas diaboliser le souverain. Et justement, il y a une emphase sur tout ce qui est symbolique qui va en fait poser problème par rapport au contexte qu'il aurait fallu déployer pour bien faire comprendre l'époque. Mais du coup, est-ce que ce n'est pas un peu obligé, et ce sera peut-être le dernier point, mais au vu du poids historique de cette période, justement d'avoir recours aux symboles ? Étant donné la résonance de la Révolution, y compris jusqu'à notre époque, c'est vrai que les symboles, c'est souvent un bon moyen pour faire comprendre. Le problème, c'est que la symbolique, c'est souvent mieux quand c'est utilisé de manière subtile ou avec parcimonie. Là, il y a quand même des passages symboliques très forts et très visibles, notamment le début du film où le fait de casser les pierres de la Bastille va permettre justement aux personnages pauvres de l'Est parisien de voir directement la lumière du soleil, donc qui n'est plus bloqué par la Bastille, par la prison royale. Il y a des symboles qui sont expliqués de manière claire, évidemment, parce que c'est très visible, mais c'est vrai que le problème, c'est qu'on perd en explication, on perd en contexte, et du coup, je pense qu'on perd aussi, si c'était le but du film, ça ne l'est pas forcément, en pédagogie. Ce ne serait pas forcément... C'est un film qui pourrait être utilisable, c'est vraiment si on va à côté poser le contexte, lui-même, le film va manquer de ça, on ne va pas forcément bien comprendre tout ce qui se dit au niveau de la Révolution. Pour moi, c'est l'échec de ce film, ce n'est pas avoir réussi à faire comprendre comment les Français, du fait de vouloir se débarrasser de l'Ancien Régime, ils en sont venus à vouloir se débarrasser du roi, du souverain. C'est ce qui manque pour moi dans le film. Pierre Scholler, il met ça en fait sur l'insurrection, donc son côté intemporel, ce qui est une bonne chose d'ailleurs, mais il en oublie de préciser, en fait, le contexte, et pour donner de la force justement à ses symboles. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai perçu, et c'est vrai que finalement, je trouve que c'est un film qui est louable, avec des bons points, notamment sur la photographie, sur certains dialogues, notamment retranscrits des dialogues qui ont réellement existé, mais c'est vrai qu'il peine à bien faire comprendre tous les enjeux de la Révolution, y compris ne serait-ce que pour le peuple, et c'est vrai que pour moi, c'est quand même une bonne piste, en tout cas une piste possible pour essayer de faire comprendre au cinéma, donc pas juste dans un livre, ce qui a pu se passer en 1789 entre Louis XVI et 28 millions de Français. Merci Jonathan pour cette critique plutôt détaillée, effectivement, je pense que le sujet l'imposait. Romain, tu voulais rebondir, je crois ? Oui, parce que je suis globalement d'accord, je trouve que c'est un bon film, mais pas un bon documentaire sur la Révolution française, justement, alors on est justement dans le choix du médium, ici, on fera la transition avec les jeux vidéo juste après, mais il y a vraiment des chouettes scènes, une bonne mise en scène, il y a une photographie qui est vraiment, il y a vraiment des scènes assez intéressantes à voir. Après, si on ne connaît pas la Révolution française avant de voir le film, je pense qu'on ne comprend pas grand-chose, on pourrait dire ça un peu d'Assassin's Red Unity d'ailleurs, mais par contre, je trouve le point de vue du film intéressant, tu dis oui, on ne voit pas la bourgeoisie, etc., ou très peu, après on ne peut pas montrer tout le monde, mais là, pour une fois, on part d'en bas et on donne un grand poids au rôle des femmes dans la Révolution, et je trouve que ça, ça change un peu, et bon, pourquoi pas, c'est un point de vue que donne le film, et on ne peut pas tout montrer, sinon après on tombe dans le côté un peu documentaire. Après, c'est vrai que, ne serait-ce que, par exemple, quand le film parle des accapareurs, d'essayer de nous expliquer un petit peu qui c'est justement quand on parle du peuple et d'où viennent ces problèmes, il y a quand même des gens, sans désigner forcément des noms ou d'autres choses, c'est vrai que ça aurait été bien peut-être de remettre ça un peu plus en contexte. Maintenant, c'est sûr que justement, rien que le fait de voir qu'il y a eu des femmes qui ont participé à des événements forts, de la prise de la Bastille aux journées d'octobre, à la Révolution, ça, rien qu'en soi, je pense que pour beaucoup de gens, ça va être une découverte. Oui, complètement. Florent ? Oui, moi j'avais une question concernant le jeu des acteurs. Non, honnêtement, la plupart des acteurs sont quand même très bien... Même Gaspard Huliel ? Oui, non, là. Basile. En fait, Basile, il n'a pas tant de mots que ça à prononcer quand on y pense. Honnêtement, Heureusement peut-être. Voilà. Franchement, là, il s'en sort plutôt... Je dis, il y a Denis Lavant qui font vraiment son rôle de Marat. J'ai vu qu'il y a Laurent Laffitte aussi. Voilà, il y a Laurent Laffitte en roi. Alors, pour coup, Laurent Laffitte, lui non plus, le roi n'a pas tant de choses à dire. Donc, il essaie de faire passer le maximum d'émotions avec son jeu d'acteur. Maintenant, le problème, c'est que là, je pense que quelqu'un qui n'est pas, effectivement, pas au fait du contexte de la Révolution ne va pas forcément comprendre ce que le roi peut penser, va penser. Et c'est vrai que c'est... Quelques... À part la scène de rêve où Louis XVI rêve de ses ancêtres et qu'effectivement, on voit qu'il a peur de les décevoir, de ne pas être à la hauteur. Sinon, on ne sait pas grand-chose sur ce qu'il veut le roi, en fait. Oui, oui. Mais pour une fois, Louis XVI, je trouve, ils l'ont un peu réhabilité alors qu'on le voyait dans des films... Il n'est pas du tout diabolisé. Oui, alors, des films assez classiques comme 1789, Les années terribles, qu'on utilise beaucoup en classe, d'ailleurs. C'est un peu le film documentaire un peu par excellence où souvent, Louis XVI, on le représentait par le roi bedonant, faible, qui subissait tous ces événements. Là, avec... J'ai oublié le nom de l'acteur, déjà. Laurent Lavitte. Merci. Là, par contre, on voit un roi assez digne qui subit quand même et malheureusement, on ne le voit pas assez parler, notamment la scène où les députés donnent leur verdict sur la mort ou non du roi. Je crois que, normalement, le roi prend la parole devant l'Assemblée nationale à un moment, justement, de son jugement et là, on ne le voit pas du tout. Ça, ça m'a un peu déçu. Au moins, il y a une autre image de Louis XVI qui est donnée. C'est ça. On voit son côté familial mais pas forcément tout ce qu'il peut penser, tout ce qu'il peut faire. Maintenant, il n'est pas du tout diabolisé. Oui, complètement. Mehdi, Lorraine, un dernier mot avant qu'on referme ce grand chapitre de l'émission ? Ça végra pour moi. Très bien. Moi, pareil, je ne sais pas. Il me semble que j'ai un pote qui joue dedans, par contre. Ah ? Il avait un petit rôle. Tu nous donneras cette anecdote après la pause, peut-être ? Très bien. On va s'écouter. One T, Music is a One T, Odyssey, Odyssey, tiens donc, Assassin's Creed. Ah ouais, retour dans Hyperling, votre cocktail de bulles et de pixels. On est toujours avec Romain Vincent. Tout va bien ? Oui, toujours. T'appréciais la pause musicale ? Ouais, ça date un peu, mais c'est clair. On est dans le sujet, Romain. Et avec Mehdi, toujours. Très bien. Tout va bien ? Ça ne bouge pas. Fantastique. Tout le monde est prêt pour le débat. On va parler d'histoire cette semaine pour la sortie d'Assassin's Creed Odyssey. Rappel qu'on y a joué, que la critique attendra la semaine prochaine. Donc, on s'en servira comme point de base, point de départ de ce grand débat. Les amis, je propose qu'on y aille. 50 dollars que j'ai raison. Je tiens le pari. On s'en vise. Je monte à 100 dollars. Alors, jeux vidéo, audiovisuel, bande dessinée, l'histoire est toujours un fond assez utile pour raconter des histoires, des petites histoires, on va dire. La première question que je vais vous poser, c'est quelle place, d'après vous, occupe la reconstitution dans la narration d'une histoire ? Je pense, Romain, par exemple, on parle d'Assassin's Creed pour commencer. Quel est ton regard sur la façon dont Ubisoft convoque l'effort de reconstitution dans ces jeux ? On pourrait en parler deux heures, mais c'est assez amusant puisque, à la base, Assassin's Creed, il y a une méta-histoire toujours autour de la série, c'est-à-dire que, comme il s'appelait le héros à la base, Desmond Miles, qui avait été recruté plus ou moins de force par la société Abstergo pour utiliser une machine qui s'appelle l'Animus. et c'est ensuite, après, à chaque fois, cette petite introduction où on était plongé dans un contexte historique. Déjà, l'histoire sert la fiction. Ce qui est assez intéressant, il me semble, d'ailleurs, que dans Odyssey, c'est un peu le cas, mais au fur et à mesure de l'avancée de la série, cette méta-histoire, elle disparaît. Il n'y a quasiment plus. Je crois que dans Unity, il n'y avait plus rien. Elle est revenue un petit peu avec Origins et Odyssey avec une nouvelle héroïne, mais ça reste très, très, très petit. Oui, voilà. Alors que dans le 1, le 2 et le 3, beaucoup. Je crois que le 3, je l'avais fait en entier. Il y avait énormément de passages dans la période contemporaine qui n'étaient pas très intéressants parce que le cœur des Assassin's Creed, c'est de base la reconstitution visuelle parce que ça, on va en parler, évidemment, une reconstitution visuelle de l'histoire qui passe par, évidemment, une ville qui se veut visuellement réaliste, par des monuments reconnaissables, par des symboles aussi, on en parlait tout à l'heure, immédiatement identifiés pour les joueurs. Donc déjà, c'est une reconstitution historique avant tout matérielle et qui peut être déformée mais qui est déformée souvent pour des raisons ludiques, avant tout, et pas pour... Ça, ça arrive plus en seconde lecture, mais peut-être pour des raisons idéologiques et économiques. Quand on analyse les Assassin's Creed en tant que prouve d'histoire, c'est vrai qu'on aime bien faire ça, faire ce qu'on appelle du fact-checking, c'est-à-dire, on prend qu'est-ce que dit le jeu et qu'est-ce que disent les livres d'histoire et on est là, on fait la comparaison. Pourquoi pas ? Mais je pense qu'en faisant ça, on perd une grande partie de ce qu'est un jeu vidéo. C'est-à-dire qu'avant tout, l'histoire, elle est déformée pour des raisons ludiques, comme au cinéma, c'est déformé pour des raisons de mise en scène et pas parce que les développeurs, ils ne savent pas lire un livre d'histoire et qu'ils se trompent sur la date de la destruction de la Bastille ou de l'implantation du drapeau de Fricolore. Il n'y a plus de raisons idéologiques non plus. Oui, je pense que ça, après, il y a des propos qui passent, plus une vision sociale de l'histoire, on en reparlera pour Odyssée peut-être, mais voilà, l'histoire est déformée pour des raisons ludiques, des raisons du médium, en fait. Parce que moi, en tant que non-ferru du tout du sort, quand je joue à Assassin's Creed, j'ai l'impression quand même que les développeurs essaient de rester le plus fidèles possible. Ils savent qu'ils font un jeu, donc comme tu l'as dit, il faut qu'ils adaptent certaines choses, mais j'ai l'impression qu'ils essayent de rester le plus fidèles possible à l'histoire avec un grand H, non ? Oui, il y a toujours une période qui est réaliste. On parlait de la Révolution française, la Révolution industrielle pour Syndicate, la guerre du Péloponnèse pour Odyssée. Il y a toujours des dates, en fait. On part de telle date et on va jusqu'à telle date. Et ça, bah oui, on va sur Wikipédia ou dans un bouquin et ok, c'est vrai. Après, il faut voir à chaque fois dans la narration du jeu, cette fois du récit fictif, est-ce que cette fiction sert l'histoire ou pas ? Dans Assassin's Creed 3 sur la Révolution américaine, ils avaient tendance à le suivre, c'est-à-dire que notre personnage, Connor, aidait plutôt les révolutionnaires américains et on prenait justement part dans certaines batailles historiques de la Révolution américaine, enfin de la guerre d'indépendance américaine pour être un peu plus juste. Par contre, dans Assassin's Creed Unity, on passe complètement à côté de la Révolution française. On ne fait quasiment rien, je crois, de la Révolution française dans Unity. On rencontre Mara et Bonaparte, je crois, c'est tout. C'est juste pour avoir mis en contexte, mis dans un contexte. Disons que là, on est dans une vision du jeu vidéo où le cadre, la mise en contexte, sert à appliquer un gameplay et s'y prête et après, on fait une espèce de grand parc d'attractions avec différentes quêtes, etc. C'est l'histoire comme cadre, en fait. Puis c'est un cadre exotique aussi. Mehdi, toi qui es enseignant à l'Ican, quel est ton regard là-dessus justement sur la reconstitution d'environnement ? Ouais, on va essayer de répondre aussi à la question. Moi, je pense que Romain a posé déjà un élément qui est intéressant, c'est jusqu'à quel point, limite des fois jusqu'à l'absurde, on suit à la lettre effectivement la donnée historique, réelle, fondée ou pas. Moi, j'ai envie de dire la place de l'histoire pour répondre à ta question, c'est pour l'instant, c'est trop dans ce qu'on a comme type d'expérience de jeu qui pourrait se rapprocher. Il y a Assassin's Creed, il y a eu les Rise of the Argonauts, il y a eu Rise to Core ou Rome, je ne sais pas où est Rise to Core. Donc, pour moi, je pense qu'il y a quelque chose où c'est vraiment se cacher, on met l'histoire à tout crin dedans. Après, il y a un deuxième exemple qui est, on peut essayer de prendre ces données d'histoire, faire en sorte qu'elles soient vraisemblables et plus ou moins fondées et essayer de les faire rentrer en résonance avec l'actualité d'aujourd'hui. Il y a un Assassin's Creed qui est très peu cité, qui est Liberation, qui est sorti entre autres sur PS Vita, dans lequel, pour une fois, j'ai eu la sensation qu'on ne mettait pas un personnage féminin au chausse-pied. C'est-à-dire que, déjà, elle avait vraiment un intérêt dans la narration. Ce n'était pas, par exemple, comme le 3, où on nous a vendu ce côté de ce personnage amérindien. Effectivement, oui, notamment, pour rester dans le concret du game design, le 3, aussi bon soit-il, j'ai décroché parce qu'on avait, pour un peu parler aux personnes qui ne jouent pas aux jeux vidéo, on avait des allers-retours insupportables entre une espèce de hub de la ville, donc le lieu central de la ville et le lieu, la terre, donc des amérindiens parce que c'est un personnage métisse qui fait qu'au bout d'un moment, on n'a pas envie de faire ce trajet ou alors on nous le fait trop parce qu'on veut nous passer à tout prix. Regarde, tu vois, c'est la donnée historique, il y avait des métissages, c'était rare, mais ils souffraient, tu comprends. Je pense que ça peut être fait plus subtilement autant d'un point de vue narratif qu'en termes d'expérience de jeu. Et le dernier point pour relancer la question, c'est que, c'est un contre-exemple que je donne toujours, les japonais se débrouillent beaucoup mieux que nous à ce niveau-là. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas ce poids de l'histoire qui est la nôtre européenne et aussi parce qu'ils ne sont pas dans un truc qui est très français. Je parle surtout de ce que je connais un minimum, qui est une tendance un peu du façadisme comme on a dans l'architecture de se dire on garde à tout prix, on n'essaie pas de construire autour, il ne faut pas retoucher et on se retrouve avec les productions japonaises avec beaucoup plus, je ne vais pas trop anticiper, du chrony qui permet de tisser autour et de donner des trucs des fois un peu excentriques mais qui marchent, qui accrochent les plus jeunes générations et qui des fois permettent même d'un peu plus retenir certaines données. Pas toujours, je pense que Romain mettra de l'eau dans le vin. On en parlera après, mais les japonais ont l'air de beaucoup plus jouer avec l'histoire alors que côté occidental on est plus... Oui, on a un Jeanne d'Arc avec un Richard Coeur de Lion qui est vraiment zoomorphes en fait, qui a une rouge de lion. C'est génial. Mais est-ce que ce n'est pas une question de maturité du médium aussi ? Et là je me tourne vers toi Lorraine, est-ce qu'on n'a pas peut-être eu cette même question à un moment dans l'histoire du cinéma qui s'est posée où la documentation et l'impératif de dramaturgie se court-circuitaient mutuellement et que finalement c'est avec le temps qu'on a réussi à trouver un bon équilibre entre les deux ? Là où en fait, de toute façon un film ça va montrer une certaine partie de l'histoire et une certaine partie de ce qui s'est passé en s'attachant à un ou deux personnages mais en fait tel qu'on nous l'a raconté. Et est-ce que ça va juste servir un contexte ? Est-ce qu'on va juste savoir que ce personnage est présent ? Ou est-ce qu'on va s'intéresser vraiment à lui entièrement que ça va être le personnage principal ? Et c'est assez différent en fait du coup. Parce qu'à une époque on avait beaucoup de films historiques très longs avec notamment une vraie bulle d'épée Plum. Oui, c'était vraiment sur un personnage central et on le voyait évoluer. Après, dans le cinéma américain c'était totalement romancé parce que ça colle à l'histoire mais pas du tout autant que ça devrait en fait. Jonathan, tu voulais remonter ? Oui, justement sur le cinéma moi j'avais vu un film en début d'année qui m'avait pas mal marqué c'était Les heures sombres qui était justement concentré sur Churchill donc au tout début de son premier mandat de premier ministre au moment de la seconde guerre mondiale. Et justement, il y avait une idée qu'il y avait des scènes dedans qui étaient clairement fictionnelles mais qui permettaient de comprendre notamment les dilemmes du personnage surtout par rapport aux nazis qui risquaient d'envahir ou pas l'Angleterre. Et je trouvais ça intéressant des fois de s'écarter un petit peu de la réalité historique en tout cas de la vraisemblance historique pour expliquer qu'est-ce que le personnage pense pourquoi il pense comme ça et pourquoi il va continuer par exemple de s'affirmer contre les nazis alors que tout ce qui paraît raisonnable ça serait de négocier une paix avec Hitler par exemple. Mehdi ? Oui, de toute façon on élargit c'est le propre d'Hyperling justement d'être sur la pop culture mais pour vraiment répondre à ce niveau-là par rapport aux jeux vidéo il faut savoir qu'on est sur une grammaire spécifique c'est toujours l'éternel problème de coller ces grammaires et ces dynamiques du cinéma voire de la littérature sur le jeu vidéo et c'est pas ça dont il est question ce qui est question quand quelqu'un achète un jeu c'est d'avoir une expérience de jeu plaisante mais petite nuance c'est pour ça que le cas d'école Assassin's Creed et les jeux vidéo historiques entre guillemets en règle générale posent vraiment un débat la preuve c'est qu'il y a cet équilibre qui est progressivement depuis quelques années un peu imposé comme ça peut l'être dans les logiques de blockbusters américains c'est-à-dire voilà tiens on te donne ton effet waouh comme il y a eu à l'époque un Sinbad qui donnait ce côté ce mix entre mythologie voire données factuelles historiques et actions c'est la vitrine aussi d'une avancée technologique avec notamment c'est pas des tout ça ça je pense qu'on aura le temps d'y revenir après il y a eu pas mal de chercheurs chercheurs eux d'ailleurs qui sont intéressés à cette question là dont une chercheure qui a eu un article c'est Romain d'ailleurs qui l'a publié il y a pas très longtemps sur Twitter dans la revue Le Monde et qui a interrogé justement la véracité et aussi le contexte vraisemblable de l'époque dans le dernier Assassin's Creed Odyssey Donc là ce que tu nous dis c'est que c'est pas uniquement une question de maturité du média mais que c'est aussi qu'il faut intégrer un troisième facteur qui est le fait qu'il faut que la reconstitution soit plaisante à parcourir Ouais il y a ça et puis la réalité elle est claire c'est à dire que là on a une production Ubisoft c'est toujours le côté genre on les bâche mais bon ils offrent des grosses productions des oeuvres de qualité de manière globale sans arrondir les angles mais ils sont pris dans un truc spécifiquement Ubisoft qui est que ils sont dans un truc mais j'ai l'impression que c'est toutes les boîtes et tous les étudeurs confondus c'est à dire ils sont dans un truc où ils veulent plaire vraiment à tout le monde donc rien que dans l'Odyssée pour les quelques heures que j'ai joué dessus j'ai l'impression de voir le dernier Zelda sur Switch j'ai l'impression de voir toutes les données des plus gros jeux qui sont donc forcément arriver à faire un équilibrage qui soit plus ou moins plaisant c'est difficile ils s'en sortent pas trop mal d'ailleurs mais c'est délicat à maintenir Et alors tu pointes du doigt un truc assez intéressant et là j'aimerais voir votre avis autour du plateau là dessus c'est la question de la neutralité dont se revendique Ubisoft c'est à dire disons comment Ubisoft met en avant cet effort de reconstitution c'est à dire est-ce que Ubisoft gagne à revendiquer une neutralité c'est à dire ah non 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 on n'a pas voulu mettre de regard sur cette réalité historique c'est au joueur de faire ce qu'il veut dans le jeu et de se faire sa propre expérience c'est notamment le cas avec Assassin's Creed Odyssey il me semble c'est William Oduro dans le monde qui avait dit que c'était plutôt une carte postale et qu'au final Ubisoft refusait C'est la chercheure qui a dit c'est la chercheure qui a dit Laurie Noriandré qui a parlé de ça et merci pour la précision et du coup est-ce que pour vous Ubisoft gagne à revendiquer cette neutralité ou est-ce que combien de temps ils peuvent tenir une position ils ne peuvent pas dès le premier épisode ils ne la tenaient pas c'est à dire on ne peut pas être enfin ou alors c'était grotesque on ne peut pas enfin comment on peut faire une oeuvre de fiction moi je connais surtout le jeu vidéo mais pour le cinéma la littérature je pense c'est la même chose comment on peut faire une oeuvre de fiction et être neutre en même temps enfin je veux dire on donne le point de vue d'un auteur c'est ça le truc attention on ne raconte que ce qu'on nous a raconté on l'interprète déjà une interprétation donc à partir de là c'est déjà des choix entre guillemets politiques c'est déjà des choix qui sont faits et enfin un film ça se fait à partir de là après moi j'aime beaucoup l'histoire j'intéresse énormément mais quand je vais voir un film historique c'est pour après faire des recherches sur la véracité de ce que j'ai vu et où est-ce qu'il y a des erreurs où est-ce qu'ils ont romancé ça et plein de détails qui manquent et moi je trouve ça assez génial Jonathan ? Oui tu parles de la neutralité de Ubisoft rien que le fait que Ubisoft très souvent au début de leur jeu disent que ça a été fait avec une équipe plurielle très diverse de plein de sensibilités bah rien que ça c'est pas neutre et rien que ça c'est une volonté de vouloir embrasser alors d'être le plus respectueux possible mais rien que ça c'est pas neutre parce que tu peux partir avec une volonté alors n'importe quelle volonté au départ quand tu fais ton jeu de vouloir avoir un propos pour raconter quelque chose là effectivement rien que de vouloir effectivement pour eux ce qui semble être le cas mettre l'accent sur le gameplay et avoir quelque chose de vraisemblable autour de crédible pour qu'en gros on se dise pas ah mais là ça n'a rien à voir par rapport à ce que je fais sur l'histoire jouer un jeu qui me dit n'importe quoi même ça bah finalement ça va les forcer des fois à faire des petites contre-vérités ou d'autres choses mais rien que ça c'est une posture qui est pas neutre Je pense que de toute façon pour essayer de répondre un minimum à la question de neutralité si on a plus 15 ans ou qu'on a eu son bac de philo on sait que la question de neutralité c'est un mythe à échelle globale ce que je veux dire par là c'est qu'il y a deux types d'engagement dans le jeu il y a la dimension plaisante dont je parlais tout à l'heure à savoir comment on game design un jeu pour qu'il soit attractif et qu'il tienne quelqu'un en haleine et puis il y a le fait même dans les choix qu'on va pouvoir faire dans le jeu en particulier quand on est face à des jeux qui représentent des périodes historiques là même ça ouvre l'éventail parce qu'on a l'interprétation des game designers qui nous donnent des embranchements par rapport à leur propre interprétation comme ça vient d'être dit par rapport au cinéma et en plus de toute façon tout acte en soi est forcément politique s'il faut utiliser des gros mots parce qu'on s'engage et donc forcément on dit quelque chose de nous et on dit aussi quelque chose de la société dans laquelle on est prise même en jouant dans des places ça me rappelle une émission qu'on a fait l'année dernière laquelle pour être précis le jeu vidéo est-il politique oh là là oui effectivement écouter les replays c'est toujours important merci Florent du coup peut-être un dernier point sur est-ce que le jeu vidéo au même titre que le cinéma aurait une responsabilité de pédagogie ou est-ce que justement il gagne à ne pas revendiquer forcément une responsabilité pédagogique d'enseigner l'histoire alors il y a deux choses si je peux vous permettre de répondre on parle beaucoup d'Assassin's Creed pour moi Assassin's Creed c'est pas un jeu qui est créé pour être pédagogique de base c'est un jeu qui est créé comme on le disait pour être ludique pour amuser les gens le plus de monde possible et que les gens ils trucident des gardes romains et des trucs en s'infiltrant et ils s'amusent par contre après il y a Ubisoft là on peut le souligner l'année dernière ils ont sorti le Discovery Tour je sais pas si vous vous avez pu le tester tous les trois c'était quand même quelque chose qui était pas mal dans le côté on veut essayer quand même vu la base qu'on a dans Assassin's Creed Origins de faire un mode pédagogique pour ça donc je crois qu'il y a d'autres sociétés aussi qui essayent de faire un peu le même genre de choses mais on s'écarte on n'est plus dans un jeu vidéo c'est ça on met le jeu de côté et on rentre dans une exactement on est dans un truc en 3D de réalité virtuelle presque et on se balade voilà c'est plus un jeu tu vas avoir des jeux à vocation plus pédagogique ou plus de raïs par exemple Soldats de la première guerre mondiale tu vas avoir Soldats inconnus Soldats inconnus voilà et justement tu vas avoir en fait des jeux qui vont avoir comme pour les films une prétention à être plus plus divertissant et tu vas avoir des jeux et des films qui vont avoir une prétention plus documentaire voilà après l'important c'est d'avoir une offre diverse à chaque fois à chaque fois l'équilibre du ludique dans Soldats inconnus est extrêmement précaire c'est à dire que le jeu est coupé en deux en fait on a des énigmes qui sont complètement détachées du contexte historique c'est des petits puzzle games et ensuite on a la narration qui nous parle souvent en intro de la mission du contexte très bien et on a aussi en plus des fiches pédagogiques qui apparaissent donc pas un gros aplat de texte avec une photo historique machin parce qu'on se dit là il faut que le joueur apprenne je sais pas si t'as vu il y a un jeu qui va arriver 11-11 oui là eux ils ont l'air de rechercher vraiment essayer de faire un jeu en faisant apprendre des choses oui j'ai discuté récemment avec le directeur créatif du jeu Johan Faniz et ça va être bien plus intéressant justement d'étudier qu'est-ce qu'on va pouvoir apprendre avec un jeu vidéo avec 11-11 plutôt que Soldats inconnus où là c'était complètement c'était complètement séparé et je reviens ce que tu disais concernant les jeux Assassin's Creed qui sont pas évidemment pédagogiques explicitement ça c'est vrai après il y a peut-être deux discours chez Ubisoft je pense qu'il y a le Ubisoft développeur où eux ouais ils développent des jeux vidéo après il y a le Ubisoft marketing qui dans leur discours essaye un peu de faire passer un peu plus que ça un peu plus qu'un jeu bien sûr il faut faire raquer 60 euros aux parents pour acheter le jeu aux enfants évidemment et Assassin's Creed ne se valent pas juste pour aller rapidement par exemple Assassin's Creed 2 sur Florence était très détaillé sur les bâtiments je crois mais détaillé dans le Wikipédia du jeu c'est-à-dire hors du jeu donc c'est toujours le problème comment on fait pour parler d'histoire et faire apprendre du coup des choses factuelles tout en jouant dans le gameplay et pas quelque chose qui est périphérique au gameplay disons tout est une question aussi de l'état de l'historiographie et puis de pas mal de choses là-dessus de qui ils emploient pour faire justement cet effort de reconstitution aussi parce que c'est des équipes différentes à chaque jeu qui font appel à les chercheurs les amis je pense qu'on est atteint la première partie du débat je cite Pseudoles sur le chat qui nous dit que la neutralité d'Ubisoft c'est surtout pour plaire au plus de monde possible éviter de froisser il faut bien vendre ce qu'on vient de dire tout le monde ils entretenaient légèrement une sorte de flou sur la question de la pédagogie au début et comme ça l'est revenu dessus ils se sont calmés et je pense qu'avoir des créatures mythologiques comme dans Origins ou Odyssey coupe court à la discussion ça c'était vachement bien mais le Discovery Tour il pose un autre problème entre guillemets enfin il donne bien l'impression que si le jeu vidéo veut être pédagogique veut être éducatif et bien il faut enlever le jeu donc c'est ce qui s'est passé en fait le Discovery Tour c'est une série de visites guidées et encore un temps pédagogique entre guillemets parce qu'il y a les histoires ils ont couvert les organes sexuels sur les statues et tout ça voilà bref ça c'est une grosse limite c'est scandaleux même un peu je trouve c'est un sujet qu'on approfondira davantage dans la deuxième moitié du débat parce qu'on commence un petit peu à mordre dessus les amis on va s'écouter le canonique l'incontournable Baba Yétou de Christopher Thien sur la bande son de Civilisation 4 à tout de suite de retour dans Hyperling votre cocktail de bulles du pixel on est toujours avec Romain Vincent et on est avec Midi Débat Biz on gagne toujours vous avez apprécié la faute musicale ? très bien on a quelqu'un sur le chat qui l'a apprécié je crois qu'il s'appelle Pseudoles il chante Touillettes Touillettes donc Pseudoles je te déteste parce que maintenant je vais l'avoir dans ma tête en permanence dès que j'entends ce morceau il parle trop Pseudoles on t'aime mais tu parles trop pour l'anecdote il me semble que c'est le premier morceau de jeu vidéo qu'il y a eu un grammy parce qu'il était disponible sur un autre album extérieur au jeu vidéo donc il ne s'est pas fait connaître pour ça au grammy mais pour la petite anecdote c'était au grammy de Mickaar c'est un petit peu de bêtise ou sinon voilà Gothos me corrigera pardon ? je pense que tu as raison ah ben voilà très bien c'est super pour une fois merci Maître Capello pour une fois on avait commencé avant la pause à parler un petit peu des usages pédagogiques du jeu vidéo je propose qu'on embraye directement puisque la transition comme ça est toute faite quels sont vous deux en tant que professeur les usages que vous faites du jeu vidéo dans l'enseignement de l'histoire ou de l'histoire dans l'enseignement du jeu vidéo à l'inverse Romain peut-être pour commencer alors oui je connais bien le sujet vu que alors déjà c'est vrai que j'en utilise moi-même dans ma pratique et récemment j'ai terminé un master en sciences de l'éducation qui portait justement sur ce sujet en gros qu'est-ce que font les enseignants actuellement avec les jeux vidéo en France alors on a deux on a deux grands deux grands types d'usages alors je vais rester d'abord sur les usages historiques c'est vrai que des jeux comme Assassin's Creed Civilization Battlefield 1 sont rentrés dans les salles de classe mais ce qui est assez intéressant si on va plus loin du discours de on utilise tel jeu en classe point si on va un peu plus loin et qu'on rentre dans les salles de classe voir un peu ce qui se fait on s'aperçoit que le jeu vidéo rentre mais pas l'activité ludique c'est-à-dire qu'en gros alors pas que pour des questions de matériel ou de violence en fait c'est pas que sur ça que ça se joue la construction d'un cours avec jeux vidéo mais oui c'est-à-dire que Assassin's Creed devient alors pour ma part je l'utilise avec j'enregistre un de mes gameplay sur le tout premier épisode de la série qui se passe pendant la troisième croisade donc pendant le Moyen-Âge et je fais étudier mes élèves là-dessus ensuite on compare justement la ville de Damas donc que je montre avec mon gameplay à la carte historique du jeu la carte pardon historique réelle on va dire et on fait un petit exercice en fait d'éducation aux médias et en fait et globalement c'est ce qui se passe en fait quand le jeu vidéo rentre à l'école c'est qu'il est toujours toujours couplé d'un exercice scolaire à côté où les élèves en histoire du moins jouent soit très peu ou soit pas du tout donc déjà on a ça après on a un autre type d'usage où là les élèves jouent mais c'est une activité ludique extrêmement cadrée alors on a l'exemple des serious games où bon bah voilà l'objectif pédagogique est explicite et où le fun n'y est pas en fait sans trop de suspense ou alors on a des jeux encore une fois du commerce par exemple le cas de Minecraft est très intéressant Minecraft rentre beaucoup en maths en technologie aussi mais le professeur cadre énormément l'activité ludique c'est à dire vous construisez tel bâtiment et pas un autre par exemple en Minecraft donc c'est une activité ludique qui est qui est vraiment sabrée en fait au profit de l'intérêt pédagogique donc en fait le jeu vidéo quand il rentre à l'école il est considérablement transformé par le contexte et ça c'est important de le dire parce que après médiatiquement c'est vrai qu'apprendre en jouant ou les élèves jouent à l'école c'est une idée extrêmement puissante et très très vendeuse je veux dire c'est séduisant bah oui bien sûr mais qui n'aimerait pas apprendre en jouant sans effort de manière quasi inconsciente ça serait génial disons que c'était la grande promesse de cocktail dans les années 90 déjà avec Adi et Adibou oui il fait le lien avec B4 eSport t'as vu incroyable Adibou il vient de l'Assemblée et oui mais effectivement c'est beaucoup plus compliqué que ça en fait sur le plan opérationnel c'est à dire d'une part pour assurer la bonne concentration des élèves être sûr que ça court-circuite qu'il court-circuite pas pardon l'objectif pédagogique et puis surtout même la question même technique c'est à dire qu'il faut des consoles ou des PC et ça la question des installations c'est très très important alors je sais pas si du coup comment tu l'as ressenti toi dans des cas pratiques soit on joue à des vieux jeux c'est à dire que moi en cinquième également pour introduire le Moyen-Âge j'utilise le jeu Stronghold pour celles qui connaissent pas c'est un SimCity médiéval où là les élèves jouent pendant une heure environ et ensuite on rentre en classe et on débriefe le jeu on débriefe ce que l'on a fait et c'est par le débriefing que l'apprentissage commence et pas pendant le jeu parce qu'il y a encore un truc qu'on confond quand on parle de jeux vidéo et leur potentiel pédagogique c'est qu'on estime que vu que dans le jeu vidéo il y a un contenu culturel quel qu'il soit et bien en y jouant on pense qu'on pourrait l'apprendre c'est pas évident parce que déjà en jouant le premier apprentissage qu'on fait c'est d'apprendre à jouer d'apprendre le gameplay d'apprendre les ressorts les règles etc donc déjà cognitivement ça prend de la place ensuite en deuxième on a le récit par exemple on va plus apprendre le récit d'Assassin's Creed d'Odyssée plutôt je pense que le déroulement de la guerre du Péloponnèse donc déjà ça ça prend beaucoup de place ensuite on va avoir ce qu'on appelle les apprentissages collatéraux alors est-ce qu'on va apprendre oui certains faits historiques précis certains emplacements géographiques aussi ça par contre c'est très flou mais je pense que si on veut réfléchir enfin si on veut imaginer ce que des élèves peuvent apprendre après 30 heures de jeu d'Assassin's Creed ou d'autres je pense qu'on sera assez déçus en fait Florent tu voulais réagir ? oui parce qu'en fait je me dis que c'est pas propre aux jeux vidéo la pédagogie c'est n'importe quel support média t'es obligé de faire un décryptage en tant que professeur derrière pour faire apprendre quelque chose à tes élèves tu peux pas les laisser bruder des coffrages sur quelque chose ça me semble évident donc là quel que soit le support même un livre un film un jeu vidéo à la différence près que le statut d'objet culturel actuel du jeu vidéo parasite vachement ça c'est à dire que comme disait Romain déjà quand on commence à jouer on apprend il y a des mécaniques de jeu à apprendre d'un point de vue ludique donc ça déjà le simple fait de jouer ça a toute une histoire en France si on balaye le milieu fin du 20ème il y a un rapport au jeu où je pourrais presque prendre le professeur Mike It South Park c'est pas les drogues qui sont mal voyées c'est le jouet c'est mal voyé c'est un peu ça c'est à dire il y a toujours cette suspicion moi je vais vous donner un exemple concret moi j'ai déjà aussi travaillé avec des médiations culturelles avec des enfants il y a toujours ce côté ah bon il joue mais qu'est-ce qui va ressortir c'est du jeu du plaisir ça le plaisir en général c'est compliqué à part chez Herbert Léonard mais pour revenir à quelque chose de plus sérieux c'est aussi c'est quoi les genres vidéoludiques qui sont concernés on parlait tout à l'heure d'une auteure d'eux d'ailleurs que je vais citer excusez-moi je baisse un peu les jeux c'est pas très visuel mais donc Laurie Nuriandré et Sophie Lécole Solinklin qui dans un article je donnerai les références sur Cité et compagnie ils résument très bien ça dans le sens où elle pardon elle résume très bien ça en disant que leur recherche se porte surtout sur deux types de jeux Romain en a beaucoup parlé donc les jeux action action RPG comme notamment Assassin's Creed Odyssey pour rester raccord et les autres c'est les RTS donc les jeux de stratégie les jeux vus de haut top down ou les god games etc et déjà moi je trouve qu'on pourrait presque un peu engueuler les game designers de ne pas proposer des choses un peu plus novatrices bon on pourrait aussi les engueuler parce qu'il n'y a personne qui aime avoir de l'audace dans le traitement historique dans le jeu vidéo donc c'est un peu un cercle vicieux en ce moment donc voilà c'est encore deux autres problèmes qui se rajoutent ça se fera peut-être via le jeu indé mais là on ouvre une parenthèse que je n'ai pas envie d'ouvrir mais il y en a déjà c'est la boîte de pandore il y en a déjà certains on te cite Banished ou dernièrement Peppers Please même Kingdom Come dernièrement qui est un peu un jeu indé avec ses limites voilà avec ses limites voilà mais bon ils ont travaillé avec des historiens etc on a des Swords of Mine aussi un petit peu alternative disons qu'ils ont des incontentences un petit peu voilà on ne reviendra pas dessus Jonathan toi sur le plan pédagogique est-ce que tu as déjà utilisé le jeu vidéo surtout les serious games notamment avec moi j'ai des 3ème prépa pro donc c'est plus facile pour avoir notamment des séances sans salle info et essayer de bosser un peu là-dessus mais c'est vrai qu'on arrive au problème alors avec les jeux vidéo mais aussi avec le cinéma on est à ce que tu disais il faut toujours que le professeur raccorde ça à soi alors les choses qu'on doit faire comme par exemple bosser sur les compétences ou alors justement ne serait-ce que donner le cadre parce qu'en fait le jeu ou le film en tant que tel sans cadre sans rien qu'est-ce que va retenir l'élève qu'est-ce que va retenir la personne qui reçoit ça sachant que des fois moi je me souviens qu'on avait eu ça l'année dernière tous les élèves n'ont pas forcément les codes par exemple par rapport au film pour décrypter ce qui se passe il y a des choses simples le 3ème prépa pro qui voit quelqu'un qui est recouvert dans un film qui est recouvert d'un sueur pour indiquer qu'il est mort sans que ce soit prononcé l'élève ne comprenait pas c'est des codes qui pour nous paraissent simples mais qui en fait ne sont pas compris par tous les élèves donc il faut aussi il y a aussi des fois une initiation au cinéma des fois qu'on peut même commencer à faire qui commence à se à discuter parmi les professeurs mais du coup que ce soit le JV ou le cinéma dans le milieu scolaire c'est encore quelque chose qui est vraiment tout tout début Mehdi une toute petite précision en une phrase aussi les moyens techniques dans le sens où moi par exemple j'enseigne entre autres dans une école de game design dans des écoles collège lycée ou même université avoir du matériel fonctionnel d'une part ça c'est encore une chose et la deuxième chose avoir comment dire des trucs logiques mais des jeux qui ne vont pas forcément demander une connexion internet c'est bête à dire mais c'est à dire qu'aujourd'hui on se retrouve avec tellement une exigence de connectez-vous pour on se dit tiens je vais contourner le truc on va prendre un jeu je sais pas sur téléphone portable ou sur tablette pour les faire jouer il faut avoir une connexion quasi permanente donc même ça c'est des éléments extrêmement limitants dans les possibilités de pédagogie en tout genre oui vas-y Romain il y a ça il y a tout le côté matériel mais je pense que s'il y a beaucoup de nos collègues qui n'utilisent pas de jeux vidéo en classe alors que ça a l'air d'être absolument extraordinaire si on suit un peu la français magique des fois qu'on a dans les médias je pense qu'il y a un vrai doute de la part des professionnels d'éducation sur le potentiel d'apprentissage que le jeu vidéo contient en fait et moi je le comprends moi je le comprends tout à fait c'est-à-dire qu'on peut pas s'attendre à ce qu'en jouant on apprenne des connaissances factuelles parce qu'on dit toujours apprendre avec un jeu vidéo mais apprendre c'est pas aborder un sujet apprendre ça veut dire mémoriser sur un temps assez long et pouvoir le remobiliser après qu'un jeu vidéo aborde des périodes historiques oui mais ça veut pas dire que vous allez l'apprendre c'est quand même pas pareil comprendre et apprendre c'est pas pareil c'est pareil avec le cinéma du coup là on en revient effectivement c'est toujours la fiction historique sert disons plutôt de tremplin que de véritables modes d'apprentissage à proprement parler c'est ça et moi ce que je trouve intéressant en fait c'est de coupler des cours d'histoire et des cours de français histoire de voir en fait plusieurs plusieurs médiums médias je sais jamais comment on dit ça m'énerve un médium des médias mais on peut dire des médias très bien que ce soit dans la littérature aborder des bouquins ou des romans historiques des biopics enfin des biographies de personnages historiques et en même temps ensuite regarder des films qui sont pas forcément adaptés de ces livres là mais juste en fait pour croiser des références on va faire créer l'intertextualité et c'est à partir de là qu'on peut développer moi en tout cas c'est ce que j'ai toujours fait pour apprendre en cours j'ai toujours regardé des films en lisant des bouquins qui étaient pas forcément enfin qui étaient en rapport avec ça tu l'as fait toi même ou c'était avec la clé ? tu l'as fait toi même parce que je pouvais pas le faire à l'école c'était impossible ce que tu dis c'est un peu une dimension de pédagogie idéale c'est à dire quand les programmes peuvent se croiser et quand on sait que déjà dans une discipline pour un prof et je crois pas que ce soit Romain qui va me contredire c'est encore un autre sujet dramatique ça revient à miser sur le côté proactif des élèves pour le coup j'ai vraiment eu beaucoup plus de facilité à apprendre quelque chose en regardant plusieurs en regardant des séries en regardant des films en lisant des bouquins et même pas forcément des trucs qui sont validés par des preuves d'histoire mais par exemple moi j'ai regardé Star Trek et la première série par vraiment envie de connaître beaucoup plus l'histoire des Etats-Unis l'histoire de la guerre froide du contexte géopolitique dans les années 60 et ça m'a énormément apporté ça m'a totalement passionné et c'est presque en fait le premier point qui m'a ouvert vers l'histoire et même l'histoire de France plus tard c'est déjà un cheminement c'est un cheminement quels élèves vont arriver à avoir ce type de réflexe justement moi je le vois en début d'année je demande toujours un peu à mes élèves qu'est-ce qu'ils regardent comme film qu'est-ce qu'ils écoutent comme musique et à quoi ils jouent et les élèves qui vont pouvoir me nommer déjà des Edge of Empires Civilisation donc déjà culturel je vais dire ça comme ça je vois qu'ils viennent d'un certain milieu social parce que l'autre argument d'utiliser des jeux vidéo en classe que j'entends beaucoup c'est bah oui mais ça permet de raccrocher des élèves en difficulté oui et non parce qu'encore une fois un gamin en difficulté qui joue à Assassin's Creed il va apprendre enfin il va pas s'intéresser et c'est normal comme une partie des joueurs je pense et puis même il pourra pas prolonger chez lui par exemple je vais continuer à jouer et avoir mon appareil critique qui va se développer il faut faire Fortnite cours d'histoire disons que c'est peut-être un appareil de reproduction de capitaine symbolique supplémentaire je pense je le pense de plus en plus que le jeu vidéo quand il rentre à l'école il s'embourgeoise un peu et puis notamment par certains profs mais moi je suis coupable aussi là-dedans bah oui aussi mais de vouloir voir dans le jeu vidéo plus que ce qu'il est c'est-à-dire un jeu et je me suis entretenu avec beaucoup d'enseignants j'ai lu beaucoup d'interviews d'enseignants qui se sont interrogés là-dessus on parle du jeu vidéo comme d'un art comme d'une oeuvre culturelle alors c'est pas grave que c'en est pas parce que je vais me tirer les foudres peut-être mais en tout cas c'est plus qu'un jeu comme je l'ai dit tout à l'heure le jeu vidéo à l'école il rentre pas ou très peu ou alors c'est un jeu très faible c'est un autre gros souci parce que pareil on parle de la pédagogie depuis tout à l'heure mais même pour les éditeurs finalement on leur demande pas ils font du business on leur demande pas plus après il y a des cas limites comme ce qu'expliquait Romain dans les cas où comment est-ce qu'ils viennent jouer avec les dynamiques de pédagogie etc ça c'est encore autre chose et je m'exprimerai pas dessus parce que je suis pas assez compétent mais on leur demande pas plus que ça soit une vitrine bah oui c'est un business c'est effectivement comme tu peux pas demander à d'autres donc je vois toujours des gens dans le domaine jeux vidéo ou critiques etc qui s'entredéchirent en disant c'est les nouveaux axes du mal etc non ils créent des objets après à chacun de les acheter ou pas certes il y a une mise en avant plus importante parce qu'ils ont des moyens mais bon bah c'est pour ça on parlait d'Ubisoft et Chrome tout à l'heure donc oui et on refermera le débat sur ce point ok non mais vas-y vas-y c'est pour ça tu peux développer mais c'est juste un autre soleil c'est pas depuis hier que l'éducation l'éducation en France et dans le monde est un constituant marché en fait et donc certaines entreprises qui veulent une partie du gâteau voilà donc on verra avec ce genre de dispositif ce que ça donne dans le futur il faut une connexion internet voilà on verra si l'éducation nationale s'en donne les moyens j'espère pas je fais mon petit message syndicaliste on fait un accord je pense pas qu'on ait besoin d'Xbox ou de PS4 dans les écoles je pense qu'on a besoin de matériel humain on va dire et de ressources humaines et ça c'est de moins en moins le cas l'appel est lancé merci les amis écoute j'aspire à vous rejoindre dans les années qui viennent figurez-vous donc c'est pas moi qui vais dire le contraire merci tout le monde pour ce bien beau débat ma foi on n'a pas tout abordé mais ça nous laisse un petit peu de matière pour une prochaine émission je pense en tout cas vous êtes les bienvenus les amis je pense que c'est l'heure de sévir et c'est l'heure donc du quiz musical je n'ai toujours pas trouvé de calembours cette semaine donc appel à contribution sur le tchat et sur twitter si vous en avez sinon on appellera par défaut ce quiz tout y est tout y est je crois que Pseudoles a déjà gagné cette manche donc un quiz dévoué à la marche de l'histoire petite nouveauté cette semaine ça va être un quiz chronologique donc on va avancer à travers les époques ça peut déjà constituer un indice en soi je rappelle les règles un point par bonne réponse équipe bleue Lorraine Romain équipe rouge Florent Mehdi et Jonathan si vous donnez la mauvaise réponse la parole va à l'équipe d'en face histoire comme ça tout le monde ne se chevauche pas et on peut écouter la musique et les auditeurs peuvent jouer aussi vous cachez des écrans pour ne pas regarder le tchat s'il vous plaît et oui bande de filous je ne vous laisserai pas partir comme ça alors c'est parti pour le premier morceau Assassin's Creed Origins bravo équipe rouge voilà vous avez bien compris c'est le début c'est l'antiquité donc on est dans les sables Assassin's Creed Origins j'ai pas mis Odyssée parce qu'à mon avis on n'a pas tous joué autour du plateau pas de hésiothème c'est honteux pas de hésiothème c'est honteux eh oui bah désolé c'était plus tôt donc j'ai préféré remonter à la source figure-toi 1-0 pour l'équipe rouge deuxième morceau je t'avais dit cette semaine c'est ton quiz ouais donc un partout troisième morceau Metal Gear ah non c'est pas c'est pas Metal Gear c'est 1 Metal Gear mais lequel équipe rouge attends on a le temps prenez le temps ah attends il fait un 4-3-2 on peut monter un petit peu le son s'il vous plaît ouais parce que là 3 sinon je te redonne Metal Gear 5 non bah non c'est pas le 5 équipe bleue Metal Gear Solid sur Playstation non ce n'est pas le 1 ah oui c'est le 2 non équipe bleue c'est pas le 2 c'est pas le tankard non c'est pas le 2 c'est non c'est pas le 5 c'est pas le 3 c'est le 3 c'est Metal Gear Solid c'est Metal Gear Solid Metal Gear Solid 3 Snake Eater non c'est le thème non c'est le thème de la jungle quand tu as un garde qui te course ah ouais il est assez proche voilà quand il voit un petit une petite herbe bouger il fait c'est quoi ce bordel et puis hop il faut donner le titre complet Snake Eater oh non non pas le titre complet c'est pas pour faire le mauvais joueur mais si on peut avoir un tout petit peu plus oui effectivement il faut dire le bon numéro il faut dire le bon numéro on va faire un juste prix en fait pour certains jeux vidéo bon c'est donc 2-1 pour l'équipe bleue 4ème morceau c'est vrai que c'est un quiz un petit peu silencieux cette semaine désolé ah putain ça j'entends rien merde pardon attends c'est apocalypsineur oui bravo et Lorraine Lorraine t'es on fire cette semaine c'est incroyable 2 points pour Lorraine donc 3 points pour l'équipe bleue 3 c'est tellement rare alors un indice si vous voulez un indice en dehors de votre écran vous avez PJ qui fait des mimes et qui peut aider donc 3-1 pour l'équipe bleue dernier point pour la beauté du geste là on est carrément dans le futur j'ai envie de dire bravo alors on est dans le futur astrix obélix mission cléopâtre est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce qu'on est dans le futur avec ce morceau aucune envie c'est Snoop Dogg mais c'est tout voilà c'est Snoop Dogg et Jamel Debout si ça c'est pas une bien belle vision du futur je ne sais pas ce qu'il vous faut et le générique du burger de fin du burger quiz aussi effectivement non ça ressemble un petit peu mais c'est pas exactement le même morceau donc on peut avoir un point de plus avec cette anecdote il y a 3-3 égalité parfaite et donc ça se règle dans les règles de l'art au Shifumi non je ne sais pas on fera un duel sur le trottoir à la fin de l'émission merci pour ce quiz musical 3-2 pour l'équipe bleue bravo à vous ah génial vu qu'on était sur un thème historique est-ce que c'est un duel au fleuret et tout c'est un duel j'attendrai c'est un duel je vous gifle alors en haut on a une imprimante je pense qu'elle peut servir d'objet contondant mais je ne sais pas si on sera en mesure de la remplacer d'ici la semaine prochaine c'est vrai au premier sans verser voilà on a des chaises on a tout ce qu'il faut vous inquiétez pas c'est parti les amis pour le dernier point de cette émission à savoir vos recommandations en avez-vous donc là je me tourne vers vous Lorraine peut-être pour commencer quelle est ta recommandation j'en ai absolument pas mais diante elle n'a rien préparé c'est ta semaine elle a gagné déjà donc du coup Romain il n'a rien préparé non plus si on peut en piquer alors moi j'en aurais je vais commencer par une donc Brooklyn Nine-Nine qui est une série télé donc sur Netflix enfin récupérer il y a peu par Netflix sauver des eaux coeur sur vos maisons Netflix donc ça se passe comme son nom l'indique dans le 99ème district de Brooklyn la police de Brooklyn alors là vous me dites un truc sur les keufs ok on a eu de Shield on a eu de Wire rien à voir c'est complètement une série comique mais qui est diablement bien écrite et diablement drôle par contre Netflix pousse vers le bas parce que quand vous mettez votre petite démo qui tourne au début du truc c'est absolument pas ça reflète absolument pas la qualité de la série parce qu'on voit des flics en mode potage qui font une course avec de l'extincteur très très bien fichu au niveau des représentations genrées, sexuelles c'est très très drôle c'est très fin on parlait tout à l'heure des représentations de l'histoire ça donne vraiment des éléments des petites pastilles comme ça on a un va-et-vient avec le capitaine qui est noir et homosexuel et on a des flashbacks dans les années 70 où il y a une afro pas possible bref regardez c'est super chouette j'avoue j'ai commencé à regarder cette semaine justement du fait de l'arrivée de la saison 5 je ne plus sois ah tu ne connaissais pas je n'ai jamais regardé et Andy Samberg qui vient du SNL du Satur Dénard saison 3, saison 4 tu vas hurler l'air parce que je ne suis absolument pas fan des sitcoms et tout ça et là je dois avouer que je suis ravi de voir une série dont les épisodes font moins d'une heure et ça fait un bien fou ils font 20 minutes donc vraiment enfoncé ils ont remis les anciennes saisons ou pas ? ouais ouais il y a la saison 1 il y a intégral effectivement Florent du coup ? moi j'ai une reco alors la date un petit peu ma reco mais c'est pas très grave je vais recommander un album de musique mon groupe préféré qui s'appelle les Satanic Surfer qui est un groupe de punk suédois voilà se sont séparés en 2017 ils se sont reformés en 2016 et là l'album du retour l'album de la reformation est sorti en avril dernier j'ai eu la chance de les voir en concert pour leur unique date à Paris et c'était de la balle l'album il est ouf il s'appelle Back From Hell alors comme beaucoup d'albums d'époque ça ne dure pas longtemps ça dure 33 minutes moi j'aime bien les albums qui dure 30 minutes personnellement les albums qui durent 2h c'est moi mon truc et là c'est ouf il y a la vigueur de l'ancien temps on dirait que cette pause de plus de 10 ans leur a fait du bien je ne sais pas ce qu'ils ont fait pendant ce temps là mais c'est vraiment cool pour un album de retour donc je vous le conseille c'est Satanic Surfer Back From Hell c'est dispo sur Spotify Deezer et toutes vos applis de musique voilà fantastique Jonathan alors moi j'ai deux recommandations la première c'est le guide de l'Uchronie donc un petit guide qui va justement alors après un petit propos liminaire sur justement qu'est-ce que c'est l'Uchronie qui va montrer donner un petit catalogue de toutes les Uchronies qui existent et qui montre justement que ce n'est pas juste est-ce que les nazis ont gagné la seconde guerre mondiale justement c'est quand même un peu plus que ça qu'il y a quand même plein d'Uchronies qui existent et deuxième recommandation rapidement c'est les éditions Belin donc sur Révolution Consul Empire par rapport au Peuple et 101 Peuple et 101 que j'avais dit tout à l'heure une des meilleures éditions sur l'histoire de France et là notamment quelque chose de très pratique pour comprendre en tout cas commencer à comprendre tout ce qui s'est passé lors de la Révolution voilà j'ai eu un flash un flash de Youpi Matin en fait on devait en présenter un bouquin de l'histoire et c'est hésité chez Plomb j'ai le droit à une deuxième recommandation ? très vite parce que je crois que Romain me faisait signe non vas-y je vais me la manger c'est bien sûr non on parlait du chrony ça me fait penser oui il faut absolument jouer aux deux derniers Wolfenstein bien sûr New Order et New Colossus qui sont vraiment d'excellentes manières de jouer avec l'histoire de la tordre et de la déformer on parle d'oeuvres de fiction donc c'est ce qu'il faut faire avec l'histoire à mon sens et je crois qu'il y a eu le dernier Valkyria Chronicles qui est sorti le 4 je crois récemment qui est vraiment une super série de jeux et qui à chaque fois se place dans des univers complètement fantaisistes donc dans un usage libre de l'histoire mais à chaque fois c'est bardé de références j'avais fait une première chronique sur le premier épisode qui était une représentation complètement la seconde guerre mondiale kawaii ouais voilà complètement je ne l'ai pas mieux dit c'est des super jeux en plus et pour rester dans les yeux chroniques de la seconde guerre mondiale il y a Ban in the High Castle sur Amazon Video qui est une série qui est vraiment géniale ah bah c'est tiré du livre de Philippe Cadic oui tout à fait moi je ne l'ai pas réussi t'as pas réussi ? j'ai essayé c'est un peu lent le rythme surtout que tout le décor sur fond vert moi ça m'a piqué les yeux j'ai eu la gerbe moi ça ne m'a pas dérangé c'était donc une super recommandation de Moraine merci voilà tu vois que tu l'as non mais lisez le bouquin lisez le bouquin et lisez le Philippe Cadic voilà fantastique les amis moi Marocco ça va être très rapide tu l'as devant toi Mehdi c'est Le Guépard de Visconti tu peux peut-être le brandir avec Jean Reno non pas du tout c'est avec Burt Lancaster avec Alain Delon et Claudia Cardinal histoire de la révolution italienne au 19ème siècle absolument fantastique c'est extraordinaire et j'encourage vraiment le public à regarder la version longue même si ça dure quoi trois heures et demie quelque chose comme ça c'est hallucinant c'est pour moi c'est mon film préféré je pense très clairement donc c'est vraiment la reco du coeur cette semaine quelle belle Maryse c'est extraordinaire je n'ai pas les mots et ma deuxième reco pardon c'est un JRPG parce qu'on est quand même otaku quand on veut c'est Shadow Hearts ah mais oui bravo Shadow Hearts 1 et 2 sur PS2 voilà des RPG totalement expérimentaux ressortez-les victimes collatérales de Tetsuya Nomura et Kingdom Hearts au début de génération de PS2 du coup c'est un jeu qui s'est vendu mais que personne n'a acheté malheureusement comme Sugodent 3 comme Sugodent 3 exactement je connais pas comme Sugodent 2 aussi donc c'est un jeu complètement dingue qui mélange Sor et Vol Aurore JRPG avec reconstitution historique ça se déroule au début du 20ème siècle avec l'ascension dans la première guerre mondiale on retrouve du coup Ras Poutine etc c'est génial et c'est bourré d'anecdotes historiques qui pour le coup sont assez exactes par exemple Anastasia qui est dingue d'appareil photo et des trucs comme ça et historiquement c'est l'un des premiers selfies de l'histoire donc des tas de petits trucs intéressants comme ça une petite quête on a la facture on a la facture il est acheté à Jussieu chute 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 j'embrasse d'ailleurs les vendeurs de jeux vidéo de Jussieu mais cœur sur vous et dernière chose oui pas mal une petite anecdote aussi sur Mona Lisa etc sur Notre-Dame pas mal de choses ça se déroule en Russie au Japon en France donc voilà plein de reconstitutions et l'alliance incroyable bande son par Yasunori Mitsuda et Kenji Mito c'est extraordinaire donc foncé il coûte cher en revanche non mais je te l'emprunterai c'est dur de le trouver à moins de 70 ans c'est très très compliqué j'ai vu que tu l'avais payé moins cher que ça par emprunt je suis un client de longue date donc j'ai droit à quelques ristournes c'est comme quoi ça gagne c'est intéressant de continuer à fréquenter des magasins spécialisés et de ne pas tout acheter sur Amazon voilà petite rente on termine cette émission il est 18h37 merci à tout le monde de nous avoir suivis comme le dit la phrase consacrée c'est la fin des shows et c'est la fin de ce 67ème numéro d'Hyperlink on espère que ça vous a plu vous pouvez toujours nous suivre sur les réseaux sociaux au hashtag HPL at hyperlink underscore rvl sur Instagram aussi on remercie PJ à la réalisation visuelle qui fait un tas formidable on remercie Léo Mazet à la réalisation audio on remercie Charlie notre bien aimé producteur on remercie Seb qui assure la coordination on remercie Elisa community manager on remercie Florent pour le Différy Sport qui est chroniqueur dans deux émissions aujourd'hui ouais 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 en plus avec un état de fatigue assez prononcé mais ça va j'ai survécu c'est bien c'est bien bah parfait écoutez on vous souhaite une très très bonne fin de week-end à la semaine prochaine on parlera me semble-t-il manga français voilà gros programme à la semaine prochaine à la semaine prochaine jeux vidéo BD manga séries et cinéma de genre l'actu Pop'n Geek c'est dans Hyperlink votre cocktail de vues des deux pixels avec Karel et son équipe tous les dimanches à 16h en direct sur VL à la semaine prochaine